Ils sont pas d'accord, et là, elle me dit, ah, là, tu me dis, moi, je vais péter les plombs, c'est bon ou pas ? En fait, je te renvoie la moi. Ah, elle est mort. Elle se dit, de fait, je suis parti à jeter un peu de viande dans les boucheries. Pourquoi ? Mais quoi ? Elles sont pas au courant. Vous êtes pas au courant ? On a pété le million de vues. Ce soir, blanc de blanc. On a des blancs de blanc. Ah, là, ça va partir en cacahuète. Ce soir, on fait la fête comme il se doit. On fait notre premier million de vues sur une vidéo. Parce que ça fait belle lurette qu'on a cumulé en vues, accumulé le million. Maintenant, on voulait un million de vues sur une vidéo. C'est fait ! Champagne, tonight ! Vas-y. Vous savez, dans la vie, tout va si vite. Vous pouvez vous retrouver au top hier, Viano, dans le salon. Le salon cuir, d'ailleurs. Bon, là, tu me diras, on est toujours dans un salon cuir. C'est toujours un salon cuir, mais c'est un twingo. Ah, c'est pas la même vie, hein. C'est pas la même vie. Mais bon, en même temps, là, c'est... Là, c'est... Là, c'est SG for Rarda. Regarde avec Django, aujourd'hui, on est avec SG for Rarda. J'ai produit de la menthe, il y a de la clémentine, il y a de la pomme gala, chouilleri bened. Non, moi, je veux savoir, c'est pas ça. Chouilleri bened. Ouais. Si tu veux, ça, c'est la risou, ça. Je te montre. Non. Une belle carotte. Tu vois, on en est fan dans les quartiers. Putain, qu'est-ce qu'ils aiment les carottes, les mecs, ça te fait une danoïe. Ah, excellent. Comment, en scooter, il te dit, il n'y a rien, mon frère. Oh, là, là, c'est quoi, cette caisse de fourrondade. Diza, c'est la petite Twingo, je suis nostalgique, c'est mon frère. Hé, c'est la première voiture que j'ai achetée. Attention, il est loin. Il est là, les reptons. Ils ont mis la liste des participants à la soirée pizza. Hamza Puan, Naza, Mister Renard, Youssef Sarko et Amir, pas de sourcil. Mais toi, là, t'es venu, pourquoi, là ? Je suis venu faire un petit bel-être de thé. Un petit thé ? Tu fais un thé pour un million d'us ? Ouais, là, pour l'instant, c'est le thé. Mais tu ne nous as pas présenté. Naza, Naza, Naza. Mais Naza, vous le connaissez déjà. Non, 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 jamais absent. Quand il y a du poulet au TIEX. Jamais, il est toujours là. T'as raison, ne manque jamais, les absents toujours torse. D'hiver, Naza. C'est lui, là ? Oui, si tout le monde le connaît, l'homme qu'on ne présente plus. Hé, c'est le genre à se battre. C'est avec moi, maintenant ? Oh, c'est vrai, il passe à la caisse. Moi, je kiffe ça. Viens, je montrerai c'est quoi. C'est bon. Voilà, t'es mort. Je te laisse là ensemble. On ne discerne même plus les traits de ton bizarre. Vieux fou, moi. La merde merde ! Vieux fou, moi. Re-commence ! Ça attrape là, ça attrape là ! Ceci étant dit, nous vous présenterons ce soir un grand cru de nos terroirs, qui est le whisky marocain, fait par les soins de Yastax El Moujdi et servi par mes propres soins. Voyez donc cette mousse, ce n'est pas grave, ça fait plus, tu vois, quand ça gicle, il y a plus de plaisir. On est tous d'accord là-dessus. Alors, regardez-moi cette mousse généreuse, des arômes qui se libèrent. Oh, là, 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 mais sur quelle qualité de El Tey nous sommes ce soir ? Je vous laisse voir. Bien sûr qu'il y a un verre pour toi, mon frère, Nazaï, il y a la théière, pourquoi, mon grand nazi ? Tiens, allez, fermez tous un petit verre pour chacun et filez-lui la théière, bande d'abrutis. Ne cherchez pas les problèmes. Nazi, veut boire ? Donnez-lui la théière. Non, je vais attendre. Je me contentera d'un verre, Nazi. Je m'en ai vu les frères. C'est avec plaisir, Nazaï. Suivant, on verra du thé. Suivant, on verra du thé. Regardez bien, regardez bien, encore une fois. La mousse, la mousse. En fait, tout réside dans la mousse. Tout se cache dans la mousse, le secret même. Tout me suis ici présent à la barre, je vous laisse regarder. Tout me suis ici présent à la barre, qui va comparaître aujourd'hui sur déposition du commissaire Gourdin. Moi-même, maître Gourdin. J'y vais justement avec le juge d'application des peines. Justement, trancher sur la décision finale, auquel cas Tounsi, bien sûr, aura un temps de plaidoirie pour nous prouver son innocence, évidemment. Êtes-vous venu d'un avocat ? Avez-vous un avocat ? Non, monsieur. Vous pensez assurer vous-même votre défense ? Exactement. L'effet, nous accusons, monsieur Tounsi, ici présent, du vol de la trottinette Dualtron reprogrammée stage 7. Et le fait de s'être fait flasher sur un véhicule terrestre, donc pas moteur, donc un véhicule hybride, à la modif vitesse de 77 km heure. Donc deux motards qui seraient sortis de la bretelle d'insertion au niveau de la portanière, l'auraient chopé sur Champéret, puis l'auraient arrêté. Le commissaire Gourdin, étant contacté dans la minute, est arrivé trièmement et s'en est chargé personnellement. Il l'a regardé, il lui a dit, Tounsi, dormir, dormir, sur le banc de la garde à vue. Alors, ceci étant dit, monsieur Tounsi est venu, non plus, comptez-vous restituer cette trottinette ? Est-ce qu'il va falloir qu'on prenne une décision, en fait, de la sentence qui va suivre ? Moi-même et le juge d'application des peines. Vous pouvez la détruire, vous pouvez me relâcher. La détruire. Il nous dit qu'on devrait détruire, justement, l'engin volé, puis le relâcher. Oh, mais ce serait tellement beau. Ce serait trop simple. S'en tirer comme ça ne serait aucunement une leçon de vie à un jeune homme, justement, qui agit en toute impunité, qui commet des crimes sur le territoire français. Nous ne sommes pas d'accord. Non, non, monsieur, je suis en train de vous dire que vous avez été... Les faits qui vous sont reprochés sont clairs. Vol d'une dueltron reprogrammée stage 7. Excès de vitesse sur le boulevard périphérique parisien. Elle est de 77 km heure. Donc, maître Gourdin, je pense que maître Gourdin ne va pas détruire tout simplement l'objet volé et vous relâchez si simplement. Je pense que la sentence appliquée sera vraiment sévère afin qu'il n'y ait pas, justement, de récidive. Apprenez bien, notez bien, on appelle ça le jargon de l'audience. Vous allez m'envoyer en plus où, ça ? Alors, nous réfléchirons avec le juge d'application des peines. La sentence n'a pas encore été votée. Mais vous, vous vous en pensez quoi ? Moi, je pense que nous...